Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey, salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour regarder la grande finale Pokémon GO des Worlds 2024 qui ont eu lieu ce week-end à Honolulu et qui ont vu s'affronter inadéquence à Yekai 904. Alors, avant de commencer, pour ceux qui vivaient dans une grotte, c'est quoi les Worlds ? C'est la plus grosse compétition annuelle de jeux compétitifs Pokémon. Et dans le lot, bien entendu, il y a Pokémon GO. Et il faut savoir qu'à chaque fin de Worlds pour la cérémonie de clôture, eh bien, ils annoncent quel pays accueillera les Worlds l'année prochaine. Mais ça m'a un peu étonné parce que cette année, ils ont annoncé les deux prochains pays qui accueilleront les Worlds. Du coup, en 2025, on aura les Worlds à Anaheim. Et bien entendu, tout le monde sait qu'Anaheim, c'est en Californie. Et en 2026, ça sera à San Francisco. Alors, quand même, le truc cool, c'est qu'on a les dates des Worlds des deux prochaines années. Ceci étant dit, je trouve ça un peu triste puisque ça fait un peu partie du truc de regarder les Worlds jusqu'au bout pour savoir, ah là là, quel sera le prochain pays qui accueillera les Worlds. Sachant que l'année prochaine, je m'attendais à 100% à ce que ça se passe en Espagne puisque, a priori, ça sera la dernière année compétitive de Pokémon écaraté violet dont la région se base sur l'Espagne. On aurait pu même s'attendre éventuellement à ce que ça se passe à Paris puisque Legendza se passera dans une région qui se base sur Paris. Mais au final, non, ça sera deux fois les États-Unis qui accueilleront les Worlds les prochaines fois. Avant de commencer, encore une fois, sur cette grande finale, on va faire un petit tour du côté de la méta. Et je vais retirer ma tête pour vous montrer le top 12 des Pokémon les plus joués pendant le deuxième jour. Alors, pendant le premier jour, la liste était légèrement différente mais, globalement, c'est un peu les mêmes. Regardez bien ces Pokémon puisque, globalement, ils devraient tous à peu près disparaître au vu de la prochaine saison de PvP. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai sortie hier pour ceux que ça intéresse. Il va y avoir beaucoup de changements de méta. Peut-être Gros Doudou qui est juste derrière moi restera mais, à part ça, il y a aussi Kresselia, peut-être Krizapil aussi qui restera éventuellement. On ne sait pas trop. Azumaril qui devrait rester. Mais, à part ça, je pense qu'on peut dire au revoir à Kouroussinge, à Excellang, à Lenturne, à Hermure, à Skorplan, potentiellement à Altaria, surtout à Vigoroth. Peut-être, on ne sait pas, peut-être que Flamigator restera. Bref, passons du coup au team des joueurs de cette grande finale qui a vu s'opposer Inadecuance. Alors, il faut savoir qu'Inadecuance, il joue toujours des teams très spicy et vous noterez ici un Giratina originel, bien entendu. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il le jouait, surtout en compétitif. Il me semble qu'il l'avait déjà joué en compétitif. Un Giratina full attaque spectre, ça va être très important pour la suite. Il y a aussi un Gros Doudou et regardez, ce n'est pas n'importe quel Gros Doudou. C'est un Gros Doudou avec Météor. On a aussi du Terrestre qui n'est pas forcément le Pokémon le plus présent actuellement, même si ça reste quand même très très fort. On a l'Anturne, Pistolet à eau et le fameux Hermure accompagné de Tartar. À côté de ça, nous avons la team de Yekai. Je vais encore retirer ma thème, mesdames et messieurs, qui joue une team, pour le coup, beaucoup plus Méta. Du Altaria, du Hermure, du Chrysapil, du Exelang, du fameux Marest Obscur avec Hydroqueux et enfin le petit Kouroussinge, bien entendu. D'ailleurs, Inadecuance ne joue pas de Kouroussinge ni de Exelang. Ça montre encore une fois à quel point il aime bien jouer Méta, pas du tout. Et je vous propose de regarder directement cette finale. Alors voilà, je me suis mis juste avant, juste pour que vous voyez à quel point le terrain, il était beau. Regardez les strates quand c'était trop stylé. Regardez la petite cascade. Je ne sais pas si on va la voir, je vous la montrerai sinon après, elle bougeait avec les flammes et tout, c'était trop bien. Bref, premier combat, on se retrouve directement Giratina versus Marest Obscur. Autant vous dire que le Giratina, il n'est pas si bien que ça. Il faut vous dire que Marest Obscur, c'est quand même vachement fort. Hop, la balle ombre qui tombe malheureusement dans le shield et Inadecuance qui ne va pas casser de shield, s'attendant peut-être au Hydroqueux. Malheureusement, c'est la lame de rock qui part et là, malheureusement, il n'a plus qu'à laisser mourir son Giratina qui malheureusement n'aura pas fait énormément de travail. Ceci dit, on peut envoyer tranquillement le petit Tartare. Et là, malheureusement, vous allez voir que Inadecuance va aussi faire une petite erreur puisqu'il va call le lame de rock, sauf qu'au final, c'est un petit Hydroqueux. Bon, vous allez voir que, certes, c'est résisté le lame de rock, mais ça fait quand même de bons dégâts. On rappelle que c'est un Marest Obscur. Tartare qui va du coup faire un gros ébullition sur le Chrysapil qui va faire quand même de bons dégâts. Et derrière, ça va envoyer le gros doudou. D'ailleurs, c'est un gros doudou que suivez, c'est quand même plutôt stylé. Malheureusement, on a Hermure du côté de Yekai et ça sent clairement le pâté chez Inadecuance. Vous noterez aussi au passage, vous ne voyez pas derrière moi, mais regardez du côté de Yekai, la team list qui est quand même plutôt bien faite. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts sur ces Worlds de cette année, même si malheureusement, le décor du PVP Pokémon Go n'a pas été modifié. Ça, c'est un peu triste. Bref, on est 1-0 pour Yekai. D'ailleurs, Inadecuance qui était en loser bracket, du coup, il devait gagner 2 BO5 pour remporter les Worlds. Deuxième combat et on commence excessivement bien puisqu'on a gros doudou versus Hermure. Malheureusement, ça commence très mal pour Inadecuance qui est obligé de switcher directement sur son Lenturne et Yekai qui va envoyer son excellent désenfer. Du coup, ça va être encore une fois très compliqué. C'est un début de match très compliqué pour Inadecuance. On va faire directement le Tonnerre et derrière, le Excellang qui va faire plaquage. Et là, au final, il n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'il respecte le plaquage, mais au final, il va call le bait et du coup, il ne va pas casser de shield. Sauf que vous allez voir que cette fois-ci, il va casser un shield sur le Megafouet. Et on va directement faire un petit surf sur le Excellang. Est-ce que ça va suffire à tuer ? Non, mais regardez, comme ça, on va pouvoir le tuer à l'immédiate, le plaquage qui n'est pas parti. Et derrière, ça va envoyer le petit Krizapil. Hop, le surf qui va partir sur le troisième change éclair. Et derrière, ça va re-switch directement sur le Hermure. Et là, autant vous dire que le Lenturne, il est plutôt bien. On va faire surf. Du coup, l'adversaire qui va se faire bait. Et on va tranquillement envoyer le petit Tartare. Et là, vous allez me dire, non, mais attends, il est complètement fou d'envoyer son Tartare. Le truc, c'est quand même Tartare. C'est assez vénère, mine de rien. Hop, le piqué qui tombe dans le shield. Derrière, on peut faire un petit Vanglas qui va affaiblir le Hermure. En tout cas, qui va lui baisser son attaque. Est-ce que le Hermure va faire piqué ou est-ce qu'il va faire un gros rapace ? Je ne me souviens plus. Je crois qu'il a fait rapace. Oui, il a fait rapace. Du coup, bien entendu, ça va tuer le Tartare. Mais regardez ce move complètement incroyable du côté de Yekai. Du coup, on a le Lenturne qui a failli faire le surf sur le Hermure. Mais ça a switché pile au bon moment sur le Krizapil. Et c'est très certainement ça qui fait que Yekai est très très bien dans cette game. Hop, le surf qui va partir. Et là, le problème. Alors, on pourrait croire qu'au final, il n'a des couences. Vous noterez, il ne tape plus derrière avec son Lenturne. On pourrait croire qu'il a abandonné. Mais en fait, non. Ce qu'il veut, c'est surtout se charger le plus en énergie sur le gros doudou. Quitte à se prendre un petit coup de jus. Pourquoi ça ? Parce qu'il reste à Hermure derrière. Mais mine de rien, le problème, c'est que non. Il n'aura pas le temps de charger son Vanglas. Et du coup, le piqué qui va partir. Le rapace qui va partir et qui va détruire le gros doudou. Je ne sais pas si piqué aurait suffi à le tuer. Bref, encore un deuxième combat. Très compliqué pour inadécouvance. On ne va pas se le cacher. Son match-up n'est pas fou face à Yekai. Malheureusement, il a beaucoup trop de faiblesses. Regardez encore une fois ce décor. Si on avait pu avoir ça dans le combat de PVP, ça aurait été vraiment génial. Surtout qu'il me semble qu'en VGC, ils ont fait un décor un peu plus spécial pour la grande finale des Worlds. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait la même chose pour Pokémon Go. Avec cette petite cascade avec les flammes et tout. C'était vraiment trop trop bien. Hop ! Du coup, troisième combat. Oula, pour le coup, ça y est. Enfin, on a un très bon lead pour inadécouvance. Ça switchait directement sur le Hermure. Mais Tartare, il n'est pas si mal que ça face au Hermure. Hop ! On va faire un petit ébullition. Regardez Tartare qui a fait un travail complètement insane. On va casser le shield. On n'a pas envie de se prendre même un piqué. Et au final, c'est un rapace. Donc, c'est encore mieux. Parce que regardez, on va pouvoir le tuer à l'immédiate. On est chargé bien comme il faut en énergie avec le Tartare. Et derrière, ça va renvoyer... Non, ça va renvoyer le petit Crisapil. Du coup, nous, on va switcher sur le Terrestre. Et regardez, le Terrestre qui est en train de bien se charger en énergie. Terrestre qui s'en fout de Crisapil. Clairement, il fait sa vie. L'âme de roc qui est partie. Derrière, ça renvoie le marestre. On va pouvoir lui faire un gros séisme qui va tomber, bien entendu, dans le shield. Mais du coup, on a cassé un shield du côté de l'adversaire. Et ça, c'est cool. Il ne reste plus qu'un shield des deux côtés. Hydroqueux qui va partir. Alors, ça ne suffira pas à tuer le Terrestre. Du coup, on ne peut pas casser de shield. Derrière, on tente le séisme. Malheureusement, il gagne la CMP face à marestre. Et le deuxième Hydroqueux qui va suffire à tuer. Mais ce n'est pas grave. Le Terrestre, clairement, il a fait son taf. Derrière, on peut renvoyer le petit Tartare. Faire un gros Vanglas qui va au minima baisser l'attaque de marestre. Et derrière, un autre Vanglas qui suffira à tuer. Si on ne casse pas de shield. Du coup, le dernier shield est tombé. Et derrière, on renvoie le Chrysapil. On a le gros Doudou. Et regardez, le gros Doudou qui va pouvoir tranquillement terminer la game. Vous avez vu les dégâts d'un charme sur un Chrysapil. C'est vraiment insane. Derrière, on tue le Chrysapil. Il ne reste plus que le petit Marest. Et regardez, on va pouvoir tranquillement le tuer à l'immédiate gros Doudou. Qui est un peu le GOAT pour l'instant de la team de Inadequance. Alors qu'on pourrait se dire, bah non, quand même. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit Giratina qui soit le GOAT. Mais au final, il n'en est rien. Gros Doudou, beaucoup trop fort. Du coup, on est sur du 2-1 pour Yekai. S'il gagne la prochaine game, il aura gagné les Worlds 2024. Et ça commence à devenir un peu compliqué pour Inadequance. Qui galère depuis le début de cette grande finale. Malheureusement, on va voir un peu comment ça va se passer. Alors qu'il y a un petit, regardez, il y a un petit Prismillon. Vous savez que j'aime bien quand les joueurs, ils mettent un peu des peluches en lien avec leur team. Là, pour le coup, bon. Autant vous dire que voilà. Mais je crois que le Prismillon est plus en lien avec Ononulu. Mais vous me direz dans les commentaires. Du coup, hop, on arrive sur cette game. Ou regardez, le lead, encore une fois, catastrophique pour ce Giratina originel. C'est terrible au niveau de la team. D'ailleurs, on note le Hermure de deux côtés. Exzlang versus Terrestre. Il ne faut surtout pas que le Giratina originel se retrouve face au Exzlang. On vous rappelle qu'il n'a que des attaques de type Spectre. Hop, on envoie directement. Du coup, on n'a pas le choix. Le Terrestre face au Altaria. On veut garder éventuellement le Hermure pour la suite de la game. Lame de Rock qui fait quand même d'énormes dégâts au Altaria. Ça le tout shot, littéralement. Piqué qui va partir. On ne casse pas de shield. Derrière, un autre Lame de Rock qui va partir, mesdames et messieurs, et qui va tomber cette fois-ci dans le shield. Pas de kill instant de Altaria. Je ne sais pas pourquoi je parlais en anglais d'un coup. Piqué qui va tomber dans le shield. Et derrière, regardez, il y a des coins qui commencent à faire non de la tête. Qu'est-ce qu'il se passe, Inadéquance ? Hop, Lame de Rock qui va cette fois-ci tuer le Altaria. On a un shield des deux côtés. Ça envoie le petit Hermure. Et du coup, on va faire Lame de Rock. Il va faire quand même de bons dégâts à un Hermure, même si c'est neutre sur lui. Malheureusement, le Hermure qui s'est bien chargé en énergie. Et regardez, Inadéquance qui est en train de se prendre la tête. Enfin, la tête dans les mains. Ça va envoyer le Hermure et vous sentez venir la fin de la game. Il aurait fallu, à la limite, qu'il envoie plus son Giratina originel. Le problème, c'est que le Hermure est beaucoup trop chargé en énergie. Du côté de l'adversaire, le Rapace qui arrive. Derrière, regardez, Inadéquance qui va faire un petit piqué. Qui devrait suffire à tuer le Hermure en face. Et le dernier Pokémon qui n'est autre que excellent. Mes messieurs, c'est terrible. Regardez cette grande finale Pokémon Go qui se termine avec... Ah, ça fait si mal ! Ça fait si mal ! Je me sentais trop mal. Je l'ai vu, cette finale en direct. Ah, ça fait si mal de terminer comme ça. Tu te dis... Putain, c'est... Dernier match de la plus grande compétition Pokémon Go de l'année. Ça se termine Giratina originel face à excellent. C'est terrible. Mais écoutez, clairement, Yekai qui ne démérite pas du tout. Regardez, ça se termine avec un gros câlin du côté des deux joueurs. Et ça, pour le coup, ça fait quand même un peu plaisir. Ça se termine très très mal. On ne va pas se le cacher. J'espère que l'année prochaine, la compétition sera quand même un peu plus serrée. On va dire, mais là, clairement, Yekai, il avait le dessus sur Inadéquence. Inadéquence, il reste un excellent joueur. Ce n'est pas pour rien qu'il se termine en grande finale des Worlds. En tout cas, dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette méta qui va nous quitter d'ici le 1er septembre et qui va complètement changer. Peut-être que l'année prochaine, un saut lourd d'eau sera aux Worlds. Mais, bien sûr, on verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous abonner à la cloche pour ne rien louper à la prochaine vidéo. Enfin, en lien dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Et sur ce, moi, je vous dis à la renvoyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501